Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la connaissance des matériaux. Au programme, comprendre la formation d'un fil et le principe du métier à tisser. Comme d'habitude, vous trouverez une fiche récapitulative dans la description de la vidéo. Vous êtes prêts ? Restez attentifs, c'est parti ! La plupart de nos vêtements sont en fibres 100% naturelles, de provenance animale comme la laine et la soie, ou végétales comme le coton, le lin, ou en fibres discontinues chimiques comme le polyester, le polyamide ou l'élastane. Ou bien de mélange, 65% de polyester, 30% de coton, 5% d'élastane. Ces fibres désordonnées, qu'elles soient naturelles, artificielles ou synthétiques, vont être transformées en un fil continu. L'ensemble des opérations permettant la création de ce fil est appelé procédé de filature. Mais on ne va pas filer une fibre de coton de la même façon que une fibre de laine. Il y a une telle différence dans la structure et les propriétés mêmes de ces fibres que l'on utilise des machines différentes pour obtenir un fil, même si leurs principes de fonctionnement restent les mêmes. On distingue donc deux gros procédés de filature conventionnelle. La filature type coton, pour les fibres courtes, ne vous laissez pas avoir par son nom. Il n'est pas utilisé que pour le coton, mais aussi pour du lin, du polyester, etc. Et la filature type laine, pour les fibres longues. On passera bientôt en revue les différentes fibres, qu'elles soient naturelles, animales ou végétales, ou synthétiques. On verra aussi leur fabrication du verre à soie, du coton, du lin, du polyester, etc. Et ainsi, vous pourrez aisément les classifier en fibres longues ou courtes. On a aussi la filature non conventionnelle, qui comprend entre autres la filature à fibres libérées, appelées open-head, le GDR et le Bobtex par projection des fibres. Parmi les différents procédés de filature, on retrouve trois étapes communes. Le nettoyage, l'ouvraison, le mélange et l'enzyimage, qui sont souvent jumelés, et le cardage. Le nettoyage, qui permet de nettoyer les fibres de leur impureté. Bien sûr, on nettoie différemment les différentes matières. La laine, prélevée du mouton, doit être dégraissée. Le coton, séparé des résidus du végétou. L'ouvraison permet de décompresser les fibres provenant des ballots, de les ouvrir en petits flocons. On mélange une ou plusieurs fibres différentes, sans qu'il n'y ait d'amas. C'est à ce moment que l'on peut faire un mélange, comme incorporer des fibres de polyester aux fibres de coton, ou mélanger plusieurs qualités de coton. Et l'enzyimage, qui permet d'ajouter des produits divers dans les fibres, comme des agents lubrifiants et antistatiques, pour faciliter le filage. Puis le cardage, qui est une forme de brossage. On paralélise les fibres, et on élimine les dernières impuretés. De la carde, sort une nappe fibreuse, dénommée voile de carde, transparente et très fine. Voici un voile de carde manuel, et un voile de carde industriel. Imaginez le temps nécessaire pour créer un tel voile de carde manuellement. Dans la filature conventionnelle, on a déjà deux procédés différents, selon la longueur de la fibre utilisée. La filature type laine, et type coton. A partir de là, deux cycles sont possibles. Le cycle cardé, et le cycle peigné. On retrouve les opérations communes, nettoyage, ouvraison, mélange, encymage, et le cardage. Le fil peigné, quant à lui, en sortant du cardage, va avoir une opération supplémentaire, le peignage. Afin d'éliminer les fibres les plus courtes, et obtenir un fil plus régulier, de meilleure qualité, et plus coûteux. On obtient ensuite un voile de carde qui passe à l'affinage. On va successivement effectuer plusieurs opérations de doublage, d'étirage, et de torsion, pour passer du ruban à la mèche, de la mèche au fil. Le fil passe alors en bobinage, où il est enroulé sur un support. Dans l'affinage, on parlait de torsion, afin de passer du voile de carde au ruban de carde, à la mèche, puis au fil. La torsion d'un fil fait référence au nombre de tours par unité de longueur, nécessaire pour maintenir les fibres entre elles, et d'en assurer la cohésion, pour donner la substance fil. La torsion influence les caractéristiques des fils, comme leur résistance au frottement, ou leur apparence. Deux termes sont employés pour désigner la direction de la torsion. S pour la torsion à gauche, Z pour la torsion à droite. Il y a trois types de fils. Le fil simple, le fil rotor, et le fil câblé. Le fil simple est un fil sans torsion, ou un fil avec une torsion, que l'on peut supprimer par simple détorsion, S ou Z. Le fil rotor est composé de deux fils simples, pouvant être remis parallèles par simple détorsion, soit deux fils Z, deux fils S, ou un fil Z et un fil S. Le fil câblé est quant à lui, constitué au minimum de deux fils retors, retordus ensemble. Ou comme sur le schéma, de trois fils retors, retordus ensemble. Voilà pour la filature conventionnelle. Dans cette vidéo, on ne va pas s'attarder sur la filature non conventionnelle. On a vu la filature, passons maintenant au tissage. Le tissage résulte de l'entrecroisement à ongle droit des fils de chaîne et des fils de trame. Nous avons une multitude de fils de chaîne fixés, enrôlés autour du rouleau en souple, et qui va tirer sur le rouleau porte-fils, sur les baguettes d'entrecroisement, qui vont être enfilés dans une lame. Qu'est-ce que c'est qu'une lame ? Une lame, c'est une longue tige métallique, avec un trou comme une aiguille. On va passer le fil à l'intérieur, pour ensuite le fixer sur le rouleau en souple. Une fois que tous les fils de chaîne sont fixés, nous voyons qu'il y a deux lames. Une en hauteur, une en hauteur, et une en bas. Cela est fait pour écarter les fils de chaîne, pour faciliter le passage de la navette. La navette ne va pas prendre un fil, passer dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, non, la navette va prendre un chemin droit. Pour que la navette puisse avoir ce chemin droit, nous allons prendre le premier fil de chaîne, le passer sur le rouleau porte-fils, sous la première baguette, ensuite, dessus, la deuxième baguette, et aller dans la première lame. Le deuxième fil de chaîne va, pareil, emprunter le même chemin au départ, jusqu'au rouleau porte-fils, puis passer au-dessus de la première baguette, en dessous de la deuxième baguette, et se fixer sur la deuxième lame. Le troisième fil, pareil que le premier fil, même chemin, est resté fixé sur la première lame. Et le quatrième fil, même chemin que le deuxième fil de chaîne, est resté fixé sur la deuxième lame. Ainsi de suite, on va faire une alternance de fil de chaîne au niveau des lames. Une fois que tous les fils de chaîne sont bien installés sur les lames, ils sont tous écartés, ce qui facilite le passage de la navette, la navette, elle, elle maintient le fil de trame, qui va faire son premier passage. Une fois que ce premier passage est fait, on va avoir le peigne qui va tasser. Une fois que le peigne a tassé, on va inverser les lames. La première va monter, la deuxième va descendre. Et on va donc pouvoir faire un deuxième passage de navette. Une fois que le deuxième passage est fait, on va prendre le peigne et revenir tasser. Ainsi de suite, jusqu'à avoir plusieurs métrages de tissus. Sur les métiers à tisser traditionnels, l'enfilage se fait manuellement. On prend une journée entière pour enfiler chaque fil de chaîne sur les lames. Cela prend vraiment énormément de temps et cela coûte aussi très cher. Ce cours sur le tissage est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de questions bêtes. Alors, lâchez-vous ! On se retrouve dans une troisième vidéo sur les armures. Les armures, c'est les différents types d'entrecroisement des fils, chaîne et trame. Il en existe trois fondamentales et leurs dérivés. On voit tout cela dans la troisième vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501